Thème reprenne, donc c'est le Good Mood Monday Morning numéro 19 Bah écoutez, j'espère que ça va, que les vacances ont été bonnes Vacances, confinement, enfin tous ces trucs là En tout cas, c'est cool de se retrouver Aujourd'hui on va parler du dos, c'est une demande A la fois au cabinet, à la fois en message Dans ma famille, les premiers trucs souvent qu'on me dit C'est pas un truc pour le dos, si si Donc voilà, bonjour tout le monde, merci d'être là Ça fait hyper plaisir Donc on va parler du dos parce que c'est un peu le mal du siècle avec le stress De toute façon en Jin Shin Jutsu, quand on aide quelque chose, on aide tout le temps le stress Donc en plus, ça va nous faire du bien vraiment de manière globale Comme d'habitude Donc pour les personnes qui viennent et qui connaissent pas du tout Jin Shin Jutsu La chose la plus importante en Jin Shin Jutsu, c'est vous Je dis chose évidemment, prenez pas ça compte de vous C'était pour vous faire comprendre que ce qui va être important pendant cette séance Ça va être votre confort Il faut au minimum un coussin pour faire du Jin Shin Jutsu Voir deux, voire trois, voire quatre Être dans sa bulle la plus confortable possible Donc je fais coucou parce que ça me fait plaisir Merci Je suis trop contente de vous retrouver en vrai Donc n'hésitez pas à soit vous allonger, soit être assise Dans un espace vraiment privé un peu où vous êtes coupé du bruit Enfin si vous pouvez Après vous pouvez aussi le faire sur un point de table On peut pratiquer Jin Shin Jutsu assis, debout, allongé, il n'y a aucun souci C'est juste que le confort est vraiment vraiment important Donc pendant cette séance On va faire deux, trois petites choses La première, ça va être tenir nos index Ça on va le détailler vraiment énormément dans le livre 3 Dans le stage de juin en fait Qui est la fluidité, l'index Quand on a mal au dos, on n'est pas du tout fluide On se baisse, on est bloqué Ça nous bloque aussi émotionnellement Donc fluidité, on va faire ça en premier Et puis après je vais vous montrer Il va falloir être un tout petit peu plus souple On va dire deux choses La première, c'est la première étape du flux Et si les personnes qui ont déjà fait le stage du livre 1 Elles vont connaître, elles vont s'y retrouver Et elles savent que c'est un flux qui descend à l'arrière Par trois bandes en fait Et qui va venir aider tout, 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 tout le dos Et libérer les tensions mentales aussi Donc super important Donc je vous montre parce qu'après on sera lancé C'est votre main gauche par exemple Qui va passer sur la nuque du côté droit Ok ? Et la main droite, je me lève pour vous montrer Sans faire de bêtises Elle va venir, hop, sous le coccyx Donc en gros vous allez vous asseoir Avec la main droite bloquée sous votre coccyx Et la main gauche, touc, sur la nuque à droite Et on fera la même chose de l'autre côté Et puis si on a le ton, je vous montrerai autre chose C'est en fait cette fois-ci La main droite, elle va partir sur la hanche gauche Là où on touche en fait quand on a mal La hanche gauche qui est dans les lombaires au final Dès qu'on a mal au dos, souvent on met nos mains comme ça Et c'est déjà du Jin Shin Jutsu On a un verrou de sauvegarde de l'énergie Ici, verrou de sauvegarde de l'énergie numéro 2 Qui va justement aider à faire remonter l'énergie correctement Et à débloquer Je vous fais des coucous, ça me fait trop plaisir quand vous me faites des coucous Ouais, je suis hyper sensible Donc voilà, je suis tout le temps émue de la tension Donc la main droite, elle est sur la hanche gauche Et la main gauche du même côté Elle va partir Il faut vraiment que je me contorsionne aujourd'hui J'étais pas prête à ça, déjà que j'ai mal dormi Hop, elle va partir ici Au creux du pied Là Verrou de sauvegarde de l'énergie numéro 6 Souplesse hein ? Ouais, souplesse Mais Jin Shin Jutsu donne beaucoup de souplesse Donc vous inquiétez pas, faire ça, ça donne déjà beaucoup de souplesse C'est facile, vous pouvez le faire tout le temps Ouh mais il y a ma carreau Ouh, salut ma carreau Trop plaisir Euh, voilà Et ben maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire comme d'habitude, venir vers notre respiration Qui est, comme j'aime mal dire, notre berceuse personnelle, privée depuis notre naissance Qui nous accompagne tout le temps Donc, on va se mettre dans notre petite bulle Moi je vais fermer les yeux J'ai pris un micro cette fois-ci Parce que je sais que Quand je pars en Jin Shin Jutsu Ma voix se calme un petit peu Et vous avez du mal à entendre parfois Si vous ne voulez pas fermer les yeux C'est tout à fait possible Moi ça me permet de rentrer en moi-même Vous pouvez fixer un point Vous pouvez laisser vos yeux partir dans le vague Faites comme vous êtes bien Vous pouvez mettre de la musique si vous voulez Et voilà Donc je vous invite à tenir Votre index gauche avec votre main droite Vraiment hyper simplement Tchic, tchac Et on pose Vous calez Hop Coucou Vous calez au fond du fauteuil Je vais peut-être raccrocher un peu du coup Tac Et puis Hop On est parti Dans un expire On expire Toute saleté, poussière, écrase Disait Mary Barmeister La personne qui a ramené le Jin Shin Jutsu en Occident Depuis le Japon Expire Nous permet de recevoir l'inspire Qui va nous régénérer On reçoit ces cycles qui se font en général sans qu'on s'en rende compte Plus de 23 000 fois par jour On expire, on inspire de manière automatique Mais chaque cycle a tellement d'importance Chaque fois c'est un nouveau départ Chaque fois c'est la vie qui rentre en nous Chaque fois on est nourri d'oxygène Jusque dans les moindres recoins de notre corps Je vous invite vraiment à inspirer par le nez Si vous y arrivez Si vous inspirez uniquement par la bouche L'oxygène reste là Et votre cerveau il est malheureux Donc vraiment essayez d'inspirer En Jin Shin Jutsu on inspire par l'arrière Jusqu'au sommet du crâne On expire par l'avant Jusqu'au gros orteil Et on repart On inspire Ça remonte tout l'arrière du corps Du gros orteil jusqu'au sommet du crâne Et on expire à l'avant On va se laisser du silence Pour recevoir Neuf cycles respiratoires Juste en observant notre respiration Sans vouloir la changer Jusqu'au sommet du crâne tranquillement, moi je vais faire mon côté gauche c'est celui qui est le plus chargé aujourd'hui pour moi ça veut dire que je vais placer ma main droite sur ma nuque du côté gauche et ma main gauche, elle va venir se caler sous mon coccyx si vous c'est plutôt votre côté droit que vous sentez tendu aujourd'hui ou votre dos à droite et bien vous ferez l'inverse, vous viendrez placer votre main gauche ici donc côté droit de la nuque et puis votre main droite sera calée sous votre coccyx j'ai des cernes jusqu'au menton aujourd'hui ça va me faire du bien cette séance ma tête s'incline naturellement en Jin Shin Jutsu, on n'a pas de contraintes comme en méditation zen par exemple on dit tout le temps drop the shoulders laissez tomber les épaules be the smile laissez-vous sourire soyez le sourire et puis aussi bend the head laissez la tête s'incliner comme elle le souhaite votre main, si vous n'arrivez pas sous le coccyx à la mettre comme ça n'hésitez pas à rentrer en contact avec le dos de la main il n'y a pas de soucis l'idée c'est d'être en contact c'est d'être comme un câble de batterie en fait pour les endroits sur lesquels on pose nos mains là on va nettoyer juste en faisant ça tout l'arrière du corps du côté gauche pour ceux qui ont choisi le côté gauche et du côté droit pour ceux qui ont choisi le côté droit donc très 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 chouette on va aussi vider la tête vous pouvez faire ça le soir avant de vous endormir allez bien bien jusqu'au coccyx jusqu'à la pointe de la colonne sur votre fondation le coccyx c'est notre énergie vitale tout part de là on a sûrement tous des traumas sur le coccyx on a dû tous tomber faire un peu trop de vélo un peu trop d'équitation un peu je ne sais quoi cette zone elle a toujours besoin de réconfort et notre colonne vertébrale aussi donc vraiment n'hésitez pas à aller jusqu'à la pointe de votre coccyx de votre colonne vertébrale pour la nourrir j'expire je laisse aller j'inspire je reçois le nouveau j'écoute ce qui se passe sous mes mains la température la texture qui est sous ses mains peut-être que je vis de l'inconfort alors je m'ajuste si on n'arrive pas à aller jusqu'au coccyx on va jusqu'où on peut aller on met la main sur le bas du dos si on n'arrive pas à la mettre jusqu'au centre on la met un peu décalée sur le côté le corps est intelligent l'intention il l'aperçoit il l'aura de l'inconfort ça aide vraiment vraiment tout le dos que vous ayez des torticolis que vous ayez des douleurs cervicales que vous ayez des douleurs au milieu du dos ces fameux points qu'on peut avoir de tension parfois, de froid aussi simplement aussi quand on a une musculature un peu sensible on peut très souvent être crispé au niveau du haut du dos ça va détendre ça évidemment c'est comme un sport c'est comme une langue c'est comme n'importe quoi le Jin Shin Jutsu ne fonctionne que si on le pratique donc comme c'est un art de vivre si vraiment vous avez un projet de dos, c'est à dire des troubles au niveau du dos, c'est un peu le langage Jin Shin Jutsu et bien ça peut devenir votre art de vivre que de prendre soin de votre dos chaque jour en faisant ça 5, 10, 20, 30 minutes je ne sais pas le temps que vous pouvez accorder à cette position le temps qu'elle est confortable pour vous vraiment dès que c'est inconfortable changez si vous n'êtes pas bien changez de côté tenez votre index à nouveau ne restez pas dans l'inconfort ça va aider aussi le bas du dos bien évidemment les lombaires jusqu'au sacré là où on est le sacrum notre main qui est sous le coccyx donc vraiment et puis ça va aider aussi l'image de j'en ai plein de dos quoi le mental qui nous charge émotionnellement au niveau du dos je vous laisse expérimenter l'autre côté si on a deux minutes ouais on a deux minutes j'expire toute saleté poussière et grâce j'inspire toute l'énergie autour de moi qui m'est donnée gratuitement naturellement sans effort je reçois n'hésitez pas à équilibrer l'inspire et l'expire très souvent on expire longtemps on donne beaucoup et puis on oublie un petit peu de recevoir on oublie un petit peu d'inspirer à fond et du coup on manque d'énergie puisqu'on donne plus qu'on ne reçoit donc n'hésitez pas à ressentir cette respiration qui vient dans l'inspire vous nourrir jusqu'en haut peut-être que vous sentez des pulsations sur vos mains peut-être que vous n'en sentez pas rien n'est mauvais ou bon je vous invite juste à accueillir ce qui se passe si vous ressentez des pulsations ça vous donnera un indice de quand lâcher ce qu'on est en train de faire il y a un moment où ces pulsations pour vous elles résonneront comme harmonieuses et vous verrez que vous vous direz ah tiens je peux arrêter si vous ne ressentez pas encore ça et ça peut être tout à fait classique et normal naturel vous pouvez vous donner un temps donné de 36 cycles respiratoires tranquilles pour vous dire bon je suis resté un temps suffisant pour m'aider aujourd'hui moi-même pour aider mon dos on a un petit peu de temps donc on va vraiment faire cette autre chose qui est donc moi pareil je commence du côté gauche je place ma main droite au niveau de ma hanche gauche tout en haut sur le petit os qui dépasse là où on a mal quand on a piétiné toute la journée parfois ça peut être un peu douloureux donc pour trouver l'endroit exact le petit truc c'est de frotter un petit peu puis là où ça fait mal on reste sans appuyer vraiment juste rester en contact et puis ensuite la main qui est libre donc pour moi la main gauche elle va vraiment venir se placer alors moi je me mets comme ça du coup je ne sais pas si vous voyez et là je viens juste mettre mon pouce sur mon pied à l'intérieur tranquillement voilà je suis comme ça et là je couvre le verrou de sauvegarde de l'énergie numéro 6 qui parle d'équilibre équilibre évidemment parce qu'on est sur le pied donc c'est lui qui nous tient en équilibre mais équilibre aussi dans toute la chimie du corps dans tous les dérèglements qu'on peut créer par nos styles de vie donc vraiment super chouette de faire ça si c'est trop loin pour vous votre pied je pense aux personnes enceintes clin d'oeil à qui c'est vous pouvez mettre votre main sur le pli de laine à gauche c'est toujours un raccourci pour les pieds pour les zones qu'on ne peut pas atteindre qui sont trop basses pas de soucis vous avez la main droite hop sur la hanche derrière à gauche et la main gauche sur le pli de laine à gauche le pli de laine c'est les petits creux ici ok voilà je laisse chacun chacune trouver sa position et puis retrouver son confort intérieur très 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 bon cette position pour plein de choses déjà pour se redonner de l'énergie à tous les étages physiques émotionnels spirituels intellectuels ça boost ça fait remonter l'énergie en soi c'est le printemps on a besoin que la sève remonte on peut vraiment faire ça ça équilibre vraiment 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 beaucoup de choses si vous avez des soucis d'équilibre même que vous sentez souvent que vous avez la tête qui tourne des choses comme ça très très bon vous pouvez même juste tenir l'intérieur du pied ce qu'on vient de voir des deux côtés spécifiquement pour ça évidemment pour les douleurs lombaires je vous laisse vivre un cycle de neuf respirations à votre rythme dans votre intimité en silence de neuf respirations tranquillement on change de côté la main gauche passe au sommet de la hanche droite on cherche le petit endroit qui va bien hop la main droite va elle au creux du pied sous la voûte droite et on reste dans notre respiration qui descend qui descend par l'avant dans l'expire qui remonte par l'arrière dans l'inspire cette respiration cette respiration binaire elle aussi elle est équilibrée par cette position elle est aidée elle est aidée dans qui on est dans notre équilibre dans notre équilibre interne psychique physique spirituel intellectuel on a trois livres entiers consacré et vraiment à céder soi-même c'est la grande chance qu'on a par rapport à l'acupuncture c'est cette facilité d'application du Jin Shin Jutsu sur soi encore une fois si vos pieds sont trop loin votre main vient se poser tranquillement sur le pli de laine un verrou de sauvegarde super sympa puisque c'est celui qui parle de rire de se laver dans le rire et Mary disait qu'il n'y a pas d'attitude dans le rire un vrai rire il est spontané et on n'est ni dans l'anxiété ni dans la peur ni dans la frustration ni dans la tristesse et ni non plus dans les faux semblants je parle vraiment d'un vrai rire et du coup en Jin Shin Jutsu le rire a beaucoup de place le fun comme elle disait à beaucoup de place pour elle c'était la nature de l'homme que d'être heureux joyeux de rire donc n'hésitez pas à déplacer votre main sur ses 15 sur ses pieds de laine vraiment sans culpabilité aucune je vous laisse expérimenter ces neuf cycles personnels à chacun chacune en silence dans cette position s'épaule sont basse C'est parti. C'est parti. Je le précise. Un super, super, super raccourci quand on a mal au dos. On peut demander à quelqu'un de le faire. Mais sinon, c'est vraiment tenir ses petits orteils. Du coup, en sandwich. Tranquillement. On tient. Moi, là, je tiens le reste du pied. Mais normalement, c'est juste. Vous voyez, ma main vient sur les six spontanément. Vous pouvez faire six petits orteils en même temps. Très, très, très bon pour le dos. Effectivement, ce n'est pas toujours pratique. Mais c'est un super raccourci. On peut le faire très facilement des deux côtés en se mettant en tailleur. Et du coup, en fait, votre main droite, elle va tenir votre petit orteil gauche. Et puis, votre main gauche, elle va tenir votre petit orteil droit. Puisqu'on sera croisé comme ça. Pour les personnes qui peuvent, qui ont la souplesse. N'hésitez pas, quelques minutes par jour. Le temps, encore une fois, que vous pouvez accorder à vous-même. Et à votre dos. De tenir vos petits orteils. Ça va aider aussi votre vessie. Ça, on en a déjà parlé. Et puis, on en reparlera quand on va parler des cystites. Ça va aider à faire descendre toute l'énergie aussi au niveau du dos. Ça aide vessie et reins. Donc, c'est vraiment, vraiment super. C'est vraiment un raccourci magique. Alors, évidemment, l'index est beaucoup plus facile. En revanche, quand même, ne pas négliger les petits orteils. Les orteils tout courts. Vous verrez. Si vous avez envie, on a encore quelques minutes. On peut prendre nos petits orteils. Et pour celles et ceux pour qui c'est trop loin, ça sera l'index. Qui pourraient être tenus pendant quelques minutes. Et puis, on a encore quelques minutes. Merci. 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 On change de côté pour équilibrer. On change d'index. Moi, quand je tiens mes petits orteils, je les tiens sur les côtés. On peut aussi, je le fais aussi d'ailleurs, tenir sous la pulpe de l'orteil et sur l'ongle. Les deux façons sont complémentaires. En fait, quand on tient sur les côtés, on va aider Vessirin. Quand on tient plus côté pulpe, on va aider le courant central. Si vous ne savez pas de quoi je parle, vous avez une vidéo sur le courant central qui aide absolument tout dans le corps. Donc, voilà. Je vous le dis pour que vous ayez le choix et que vous soyez dans une conscience sympa aussi. Et sinon, vous faites au plus simple. Comme se posent vos doigts, c'est parfait. Pas chercher à aller plus loin. 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 Je ne sais pas comment vous vous sentez. Moi, je trouve que ça fait énormément de bien. merci pour les messages je ne les vois pas forcément tous mais je vois Kiwi qui m'envoie des petits mots et je suis très touchée merci quand vous avez des questions parce que c'est très court une demi-heure et bien sûr vous pouvez venir en séance mais vous n'êtes peut-être pas sur Lyon cherchez un praticien éventuellement dans votre région sur gsj.fr qui est le site c'est pas le mien, c'est le site du Jin Shin Jutsu en France qui répertorie en fait tous les praticiens qui ont un cabinet donc ça peut vous aider je suis quand même hyper fan du Jin Shin Jutsu pour soi-même j'aime beaucoup l'autonomie et c'est pour ça que je vous apporte ces vidéos et vous pouvez avoir des questions pourquoi comme ci, pourquoi comme ça est-ce que je ne peux pas changer de main si vous pouvez vraiment changer de main si c'est compliqué pour vous de croiser vous pouvez poser votre main gauche sur la hanche gauche et puis venir placer votre main droite sur le 6 ici ça dépend des personnes sur soi en fait les mains qu'elles soient gauche, droite, etc. n'ont pas énormément d'importance l'important c'est vous c'est votre confort je le dis tout le temps mais je crois qu'on n'a pas l'habitude dans nos sociétés d'entendre ça donc on a vraiment besoin qu'on nous le répète voilà, bah écoutez j'espère que ça vous a fait du bien que ça va vous faire du bien pendant longtemps je vous invite à pratiquer pratiquer, pratiquer plus vous pratiquerez plus vous serez fin, fine dans la perception plus vous vous connaîtrez plus vous saurez de quoi vous avez besoin quand vos mains ils iront toutes seules faire ce dont vous avez besoin donc c'est vraiment chouette et puis vos questions sont les bienvenues comme d'habitude je vous souhaite une belle semaine une belle pratique puis je vous dis à la semaine prochaine des bisous